Hey salut à toutes et à tous Alex comment vous allez écoutez moi ça vient on se retrouve pour nouvel épisode le troisième du tour de l'équipe camandale et on est sur l'étape de gérard mais avec le leader peter sagan ça se regarde beaucoup là dans cette ascension c'est ça profite qu'à nous si je puis à qui vous collaborez apparemment ouais c'est bizarre allez on suit on suit là quand c'est qu'on t'adore ni bali faut suivre sur cette étape sur cette étape on est l'un des favoris voilà on revient sur eux encore une fois je puis à contador et ni bali veulent pas qu'on ouais et des équipes qui veulent pas du tout collaborer ces équipes la catouche apparemment oui des chocs par une hostie et on a encore ivan basso là qui est juste là il va de basso on va lui demander qu'ils nous attendent voilà il va de basso qui peut nous protéger éventuellement basso il va relier hop à 100% mais basso on va lui on va mettre tout le monde en cartes blanches voilà et basso va suivre un ivan basso il est fait une très belle place sur les tours de france là sur dans les années 2000 on va dire on a encore ouais je suis pas et je crois qu'il est fini trois ou deuxième je sais pas je sais qu'il est fini sur podium et je sais pas quelle place exactement il est fini hop basso va un petit peu nous gêner là on peut rouler on est sur des pourcentages assez assez roulant on va dire encore là et après les pentes elles sont pas voilà ni bali non c'est fougalsang yacob fougalsang qui va rouler maintenant pour le coup hop et maintenant voilà on peut se mettre en position aérodynamique voilà on a pris notre avitaillement bar jaune allez peter ça gagne qui se remet bien il est en forme là quand même comme t'adore là qui est parti il a du temps ni bali où dan martin nous a surpris un petit peu dan martin ni bali derrière où on a failli se pousser à la faute et là ça revient ça roule trop il roule il cherche pas il ya ça se regarde beaucoup là ça se regarde beaucoup en cette fin d'étape ni bali ne veut pas collaborer c'est assez logique ouf alors là 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 allez hop on va rouler comme ça jusqu'à la fin jusqu'à la fin jusqu'à la fin il reste deux kilomètres six cents on va sur cette première partie de montée de deux kilomètres parce qu'elle fait deux kilomètres mine de rien voilà on va continuer on va se concentrer de suivre pour l'instant on suit donc c'est bon hop on passe le grand plateau pour pouvoir quand même résister voilà et maintenant on continue comme ça que je suis tout le monde là possible le pâté le paquet vraiment des favoris voilà maintenant on se remet comme ça ça risque de se regarder devant les causes déjà à sprinter ils sont un petit peu loin et là c'est peter ça gagne en tête où on voit sa taille de costa avant et ouais costa il va nous surprendre moi et on pourra peut-être pas gagner l'étape c'est peut-être costa qui va nous qui va nous la griller ça gagne revient bien là pour l'instant grand plateau peter ça gagne je sais pas s'il va pouvoir espérer s'imposer ah ouais ça me foutrait vraiment les boules là hop on va quand même sprinter grosse accélération de sa gagne qui continue qui continue qui continue qui va perdre un petit peu de temps on va faire un top on va même pas faire un top 5 voilà victoire de rodriguez et on fait sixième sixième avec peter ça gagne on perd pas du tout on perd pas du tout temps per 8 secondes de léga c'est rien à 12 secondes c'est rien on n'arrive pas vous que là dans 8 secondes voilà un pas grand chose donc on se retrouve de suite pour l'arrivée à mulhouse on va tenter quelques chances je vais tenter de partir quand même dans la descente avec peter ça gagne alors à de suite les gars tu as de suite les gars on est dans les dix derniers kilomètres de cette arrivée à mulhouse avec peter ça gagne et vous pouvez voir que on est avec yvan basso et qu'on a réussi à attaquer dans la descente et on a une grosse minute trente d'avance sur ce peloton un peu plus d'une minute trente voilà et là on est bien on est avec yvan basso qui vient nous protéger et devant on a cyril gauthier et yann baklantz autant dire que yann baklantz risque de s'imposer même si cyril gauthier en même temps que cyril gauthier est un petit peu moins fort et voilà yvan basso s'est cramé je veux leur donner leur ravitaillement bon bref c'est pas grave en tout cas là on va rester comme ça une minute quarante et c'est moins grave et on repère on repère on repère 20 va gagner pas beaucoup de temps sur cette étape finalement en fin de compte ça va pas faire ça va pas faire beaucoup à l'arrivée j'aurais aimé prendre une au moins une minute sur cette étape mais bon on limite la casse trois kilomètres cinq cents on va pouvoir on va pouvoir faire une belle étape une minute vingt-deux ouais une minute d'avance un peu plus d'une minute ils sont en train de cramé à mon avis devant regardez comme l'écart est en train de fusée et pile une minute pile une minute je surveille l'écart ils ont quelques secondes de plus que nous là le peloton va pas sprinter on va finir comme ça on est obligé à moins parce qu'on va se cramer sinon on a les derniers kilomètres ah ouais dommage on revient sur celle gauthier on l'aperçoit juste là peter sagan aura fait aura fait du 200 millions allez on va quand même sprinter peut-être pour une deuxième place peut-être pour une deuxième place et oui une deuxième place ça va faire une belle deuxième place bien mérité voilà on en termine et le peloton juste derrière à remporter le sprint par boisson ayonne voilà donc on n'a pas gagné grand 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 chose on se retrouve directement pour l'arrivée à la planche des belles filles à de l'endroit où je me suis parce que j'ai sauvegardé voilà tout simplement un centre voilà et c'est parti donc on est dans le groupe avec romain bardé rigoberto uran jean christophe perrot enfin des gros leaders comme ça qui peuvent qui peuvent nous aider une minute 42 ça serait bien de perdre un minimum de temps sur ce planche des belles filles et c'est peter sagan qui mène ce groupe un petit groupe de chasse de devant on a comptador rodriguez nibali costa et le groupe avec van garderon valverde rodriguez valverde froome allez peter sagan qui là en train de revenir comme une balle sur sur le groupe là sur ceux qui sont devant ils ont tous attaqué dans le col des chevraires les favoris et là on roule on est tranquillement le grand plateau passe tout seul mais pour l'instant ça va on peut s'économiser un maximum on va tenter de revenir à zut on a le bug les gars encore une fois ça fait trois fois que je recommence la vidéo c'est pour ça que j'ai sauvegardé à ce temps-là puisque ça fait trois fois qu'on a le premier col j'ai pas suivi parce que je l'avais pas vu après j'ai vu et je me suis dit assez c'est bon on a le bug mais tant pis on va faire avec le bug en tout cas c'est chaud quand même de revenir on aperçoit on aperçoit froome là-bas valverde rodrig van garderon ils sont à l'arrêt tous tout le monde est à l'arrêt ici derrière c'est katovski perrault qui arrive à suivre et katovski fait une très belle ascension là sur ce coup là parce qu'il ya des courants meilleurs que lui derrière qui sont lâchés des je pense à des à des pierre roland à des thibaut pinault à des romain kreuziger des warren barguil des boyke molleman à des ritchie porte aussi un ça revient très très fort là pour pour peter sagan et jean christophe perrault lui est bien sorti faut bien surveiller katovski qui est là c'est un adversaire de taille on va dire pour le maillot le maillot blanc et on va quand même limiter la case dans cette ascension on a le bug une nouvelle fois je vous le dis les gars j'ai recommencé trois fois la vidéo au bout d'un moment c'est c'est assez décevant franchement le jeu est assez décevant sur ce coup là on va vraiment pas s'en priver je suis désolé ceux qui vont critiquer n'hésitez pas les gars à critiquer dire ouais alex tu utilises le bug et tout les gars franchement gelé je vais pas je vais tout simplement pas m'en en privé voilà à ça y est la barre il est en train d'en perdre un petit peu la peter sagan les gars hyper vraiment de la barre peter sagan voilà donc peter sagan qui perds qui perds qui perds qui perds et là on va continuer cette ascension et on va prendre le ravitaillement qu'un avec peter sagan un kilomètre 500 on va faire en même temps que fou parce que devant ou ni bali ou ni bali ni bali n'a pas fait une très bonne fin d'étape là et c'est contre moi je mettrais bien une pièce sur rodriguez rodriguez je pense qu'il peut s'imposer parce que c'est le plus rapide dans le groupe des c'est plus rapide au sprint on va dire dans ce petit groupe là dans ce je viens d'arriver en petit comité on va dire et peter sagan qui en a encore qu'il y en a encore pour terminer peter sagan voilà rodriguez je l'avais dit et c'est lui qui s'impose bon retour de peter sagan qui va battre des nibali qui va battre des froom qui va faire une très très bonne ascension à franchement il aura bien limité la classe il va même faire un top 10 sur la planche des belles filles fin huitième huitième place c'est vraiment du beau boulot beau boulot très très bien donc tout simplement les gars je vous remercie d'avoir su cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo il y en aura beaucoup cette semaine mais là on va faire il faudra faire les trois étapes non les gars je peux vous dire à bientôt je peux vous dire à bientôt tout simplement on va se dire à tout de suite parce que je décide tout maintenant voilà donc on va dire tout de suite pour les deux étapes de plat et après comme ça on pourra faire une bonne vidéo sur les alpes les pyrénées voilà à de suite les gars pour les pour la prochaine étape à de suite les gars on se retrouve dans le final de l'arrivée à oyuna avec peter sagan notre leader solide pour l'instant très solide peter sagan qui est qui qui est premier au classement général avec 6 minutes 07 sur rodriguez 7 minutes 06 sur lui costa 7 minutes 54 sur l'arrivée le verdé et 8 minutes 11 sur un alberto contador katovski à 9 minutes relégué à plus de 9 minutes maintenant mirai katovski le polonais champion du monde et là on est dans un petit groupe de favoris avec des des sylvain chavanel qui est bien placé sylvain chavanel des christopher froome des rui costa des valverde mais pas de nibali j'ai l'impression non non assigne bali juste derrière là bas et allez attaque de peter sagan qui se met en danseuse là pour pouvoir suivre le rythme la cadence infernale faut revenir sur les zones de tête un ouais parce qu'il y en a quelques-uns quand même ou sylvain chavanel qui avait cramé qui avait un petit peu levé le pied thomas veuclair est là bien placé thomas veuclair volverde peter sagan qui vient relancer contador ce pas pour rester dans le groupe un kilomètre du sommet arthur vichaud est passé en tête je pense que arthur vichaud c'est peut-être c'est peut-être celui qui peut gagner ainsi le le groupe là ne revient pas parce que parce que tout simplement arthur vichaud c'est un très très bon rouleur très très bon puncher et contador contador en remet une allez on se lance dans la descente c'est important de bien de bien faire cette descente qui est quand même assez dangereuse allez on reste dans ce groupe là on reste au contact et il faut pas se faire des cramponnés chris froome n'est pas là rodriguez valverde contador costa ouais ils sont tous là les plus dangereux sont là les six premiers sont dans ce groupe l'intrus c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être personne ils sont six ou ces six premiers du général excusez moi pour le glitch les gars hop on relance à la sortie de ce virage elle est dure quand même cette descente parce qu'il n'a pas repris beaucoup d'énergie là notre notre péter ça gagne une minute 33 5 km ça va être assez chaud ça va être très très dur et ça continue il est en train de revenir quand même il revient bien un péter ça gagne si c'est lui qui a même qui vient accélérer trois kilomètres une minute 26 ça va être ça va être jour là pour péter ça gagne pour aller chercher une nouvelle victoire d'étape et il y en a plusieurs encore devant on revient là pour péter ça gagne ça roule très très fort là pour péter ça gagne une 17 ouais ça va aller au bout pour l'échapper ça gagne va peut-être prendre la meilleure place et victoire d'artur vichaud on l'avait dit sûrement devant michael nivet non leo paul keunig samuel sanchez michael nivet qui qui n'a pas encore 6 huitième il fait et nous on va faire dixième dixième place de péter saïanne qui ne reprend pas de temps aujourd'hui voilà on se retrouve un tout de suite dans le final de saint etienne à de fuite et allez les gars on se retrouve dans le final de l'arrivée à saint etienne avec notre leader péter saïanne et et devant on a marco marcato en échappé qui peut qui peut tout simplement peut-être essayer de faire une un peu mieux et il y a arthur vichaud qui est parti une nouvelle fois seul il peut récidiver arthur vichaud il a déjà gagné il a gagné hier d'ailleurs arthur vichaud il peut regagner encore aujourd'hui et il y a viviani bien placé qui va amener péter sa gagne hop et tout le monde de ici va lancer le sprint du côté de la et péter saïanne sorti sorti tout seul la péter saïanne faut rester bien placé il ya souvent des chutes là sur cette sur cette étape j'en ai souvent eu des chutes on peut demander à tout le monde de prendre leur ravitaillement moi je me réserve le mien et on revient vite fait sur l'échappé arthur vichaud qui est parti avec marco marcato c'est bien pour marco marcato vichaud manou à manou entre deux hommes il ya viviani ah c'est pas le grand il ya viviani là il est pas en forme trop il ya viviani et on va y aller seul on va y aller seul john de gun kolb sacha modolo marcel quittelle pour rester bien placé deux kilomètres 500 on prend le mur et on reprend une nouvelle fois le mur attention on va déclencher le plus tard possible et talent leur phare qui s'est arrêté ici sprint de peter sa gagne sprint de peter sa gagne il a bien pris l'aspiration c'est marco vendiche qui va peut-être aller s'imposer marco vendiche marcel quittelle ou marco vendiche au bon retour de andré grippel bon retour de grippel le bon retour de grippel et on va faire une quatrième place victoire de cavendiche victoire de cavendiche à saint etienne les gars et on fait quatrième sans ravitaillement c'est pas mal c'est pas dégueulasse donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les gars n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo fin de fait ce que vous voulez dites le à vos potes aussi voilà ça me fera plaisir en tout cas les gars je vous remercie on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement ça sera demain allez à demain tout le monde